Parlons maintenant de cette enquête publique sur le décès d'Amélie Champagne, qui s'est amorcée aujourd'hui. C'est cette jeune femme de 22 ans, pétillante, pleine de vie, qui s'est suicidée après avoir souffert de graves symptômes de la maladie de Lyme. Elle avait consulté un psychiatre qu'il avait ensuite transféré dans un autre secteur. Elle avait été mal diagnostiquée au Québec. Ça l'avait forcé à s'en aller aux États-Unis. Écoutons son père qui a témoigné aujourd'hui. Son père, c'est Alain Champagne. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. On pense que c'est important d'en connaître les contours et de faire la lumière sur les circonstances. Pourquoi le chute Sherbrooke a rejeté Amélie, semblant plus intéressée à la transférer à Notre-Dame qu'à la soigner? Pourquoi les familles sont essentiellement rejetées par le système? Gardées à l'écart, laissées à elles-mêmes. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, c'est pas un problème d'accès aux soins de santé, c'est carrément un rejet. Amir Khadir, qui aide de nombreux patients atteints de la maladie de Lyme. Bonsoir, Dr Khadir. Bonsoir, M. Zappa. On vient d'entendre le cri du coeur du père d'Alain Champagne, qui se remémore des derniers jours de sa fille Amélie Champagne. Cette histoire-là, c'est pas une histoire isolée. En fait, il faut quand même prendre la juste part, la juste mesure des choses. Amélie, ayant vécu plusieurs problèmes, a fait reconnaître ses symptômes pendant plusieurs semaines et mois, a fait face aux problèmes qui vont être investigués, sur lesquels je n'ai pas assez d'informations pour me prononcer. Mais il y a une réalité, c'est que d'abord, la maladie de Lyme, par la conséquence de l'invasion directe de la bactérie dans le système nerveux central, dans un certain nombre de cas, lorsqu'on parle de neuroborréliose et ses complications, peut entraîner des problèmes psychiatriques qui peuvent être de tout ordre, y compris de la détresse, de la dépression. Mais il y a aussi le fait qu'ayant une maladie chronique, difficile à cerner, et je comprends bien des médecins qui peuvent être mal pris avec ça, avec des symptômes plus ou moins, disons, spécifiques, c'est de la fatigue, c'est des douleurs musculosquelétiques, mais qui ne sont pas démontrables, c'est des problèmes de concentration de mémoire, on dit un brouillard mental qui n'est pas mesurable. Tout ça fait en sorte que pour les médecins de première ligne, ça peut être difficile. Et donc, de diagnostic à diagnostic, de médecin à médecin, au bout d'un moment, ces patients peuvent, en n'ayant pas de diagnostic précis, s'enfoncer dans leur détresse, c'est-à-dire le rejet de leurs symptômes ou la non reconnaissance de leur maladie ajoute à la détresse qui est déjà présente, qui est due à la maladie. Et malheureusement, certains d'entre elles, de ces personnes, se sont donnés la mort au cours des cinq dernières années. Moi-même, j'en ai dénombré plus de six dans les 500 patients que j'ai suivis au cours des cinq dernières années. On en a eu, malheureusement, qui ont eu recours à cette ultime échappement. C'est tragique, docteur Kadir. Puis on se demande, est-ce qu'avec la médiatisation de ces récits, avec l'histoire d'Amélie, l'histoire des autres, il n'y a pas des avancées qui se font dans nos cliniques, dans nos hôpitaux, auprès des professionnels de la santé qui ont peut-être développé ces derniers mois, ces dernières années, une sensibilité à ce genre de témoignage? M. Zappos, je dirais que ce qui a ouvert les yeux à beaucoup de mes collègues, à nos collègues, c'est la COVID. Parce que la COVID a entraîné, dans 15 à 20 % des cas, ce qu'on appelle la COVID longue, donc une maladie chronique associée à une infection aiguë qui est réglée, qui fait en sorte que maintenant, on assiste à un changement de paradigme. Au cours de la dernière année et demie, plusieurs grandes institutions scientifiques ont réuni des symposiums sur ces problèmes qu'on appelle maladies chroniques associées à une infection. La maladie de Lyme, c'est une de celles-là, mais il y a la COVID longue, il y a le virus de dengue, il y a la polio qui peut produire des problèmes similaires. Donc, de plus en plus de médecins maintenant sont conscients que même si une infection facile à régler au début semble être réglée, il peut y avoir des conséquences à long terme. Une maladie chronique, complexe, difficile à diagnostiquer, qui a son lot de difficultés. Et j'espère que les cas comme les cas d'Amélie et la réalisation de ce changement de paradigme qui petit à petit se rend aux médecins de première ligne vont faire en sorte que ces patients-là seront mieux pris en charge. Il nous reste à peu près 30 secondes, on a meilleur cas à dire. Quelqu'un qui estime qu'il pourrait souffrir de la maladie de Lyme, qui estime qu'il n'a peut-être pas l'écoute d'un médecin ou d'un professionnel de la santé, à quelle porte on cogne quand on est dans cette situation-là? On est actuellement sur le point de mettre sur pied une quinzaine de cliniques formant un réseau, le réseau des Québécois des maladies chroniques complexes. Quand est-ce qu'on va avoir tous les moyens et le personnel nécessaire pour prendre en charge ces patients? Je ne pourrais pas vous le dire avec assurance, mais déjà, on est à pied d'oeuvre. Pour recruter du personnel et mettre sur pied des protocoles pour prendre en charge ces patients-là, je fais appel à tout le monde de ne pas perdre espoir et aux médecins de famille de s'en occuper jusqu'à ce que ces réseaux d'expertise puissent les prendre en charge convenablement. Merci beaucoup, Amir Kadir. Merci, M. Zappard. Au revoir.